... Bienvenue à ce Café Bibliothèque. Merci à le Faire de Physique pour cette opportunité de présenter mon livre. Je m'appelle Mato Basoulia, je suis chercheur au laboratoire Astro-Particules et Cosmologie. J'ai travaillé depuis 25 ans sur les ondes gravitationnelles. Et plus en détail, j'ai travaillé sur le développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et encore plus en détail, sur le détecteur Virgo. Donc, mon livre s'appelle Les vagues de l'espace-temps. Donc, la révolution des ondes gravitationnelles a été publiée chez Dunod au mois de mai. Et le sujet de ce livre est un récit de ces dernières années sur le domaine des ondes gravitationnelles. En particulier, c'est le récit des premières détections des ondes gravitationnelles et des conséquences sur l'astrophysique, la cosmologie, les tests de la relativité générale. Enfin, pourquoi les ondes gravitationnelles nous intéressent-ils ? Alors, le livre est structuré, disons, il y a trois grandes parties. Il y a une introduction. Alors, on parle d'ondes gravitationnelles pour faire l'astrophysique. Et donc, j'introduis un peu les... Je fais une petite histoire très courte de l'astrophysique, partant de Galilée et puis passant au nouveau messager, nouveau messager cosmique. Donc, les ondes gravitationnelles à la lumière non visible et les rayons cosmiques. Et donc, j'ai l'histoire de l'astrophysique et de la gravitation. Enfin, on combine la gravitation et l'astrophysique. Et donc, j'aborde le thème de la gravitation, le... Donc, les premières études sur la gravitation que Galilée, Newton et ensuite Einstein, donc avec la relativité générale. C'est la première partie, l'introduction. La deuxième partie, c'est un peu l'aventure des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Comment on est arrivé à la détection des ondes gravitationnelles ? Les ondes gravitationnelles ont été... ont été prédites par Einstein en 1916 et ont été détectées en 2015. Donc, j'essaie d'expliquer ce qui s'est passé entre 1916 et 2015. Et j'acconte l'aventure du développement des détecteurs d'ondes gravitationnelles. Et la troisième partie, c'est ce que nous avons détecté, en fait. Les premières détections, la première détection, donc, en septembre 2015, par le détecteur américain LIGO. Et puis, les premières détections du détecteur européen LIGO, donc, en 2017. Et les implications pour, donc, la cosmologie, l'astrophysique, l'étude des astres compacts, et les tests de la relativité générale. Et puis, le dernier chapitre, c'est un peu un aperçu sur le futur de ce domaine, pourquoi ce domaine va continuer à nous donner des surprises et à contribuer à l'étude de l'univers ? Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? L'idée de ce livre est arrivée juste après la première détection. Donc, 14 septembre 2015, LIGO détecte les ondes gravitationnelles pour la première fois. C'est une petite surprise, parce que les détecteurs LIGO sont en fonctionnement depuis seulement deux jours. Et il y a un événement absolument formidable, incroyable. C'est la fusion de deux trous noirs, d'environ 30 masses solaires chacun. Et c'est un événement que, je pense que presque personne ne s'attendait. On ne savait pas combien de systèmes binaires de trous noirs il y avait dans l'univers. Donc, on ne connaissait pas le taux de ces événements, des fusions de trous noirs. Personne n'avait vu un système binaire de trous noirs. Personne n'avait vu une fusion de deux trous noirs. Donc, c'était une grosse surprise. Il y a eu beaucoup d'excitation. Est-ce que c'est un signal vrai ? Est-ce que c'est faux ? C'est vrai ? Donc, dans le livre, je raconte un peu l'histoire de ces premiers mois. Et cinq mois après, il y a l'annonce. Donc, février 2016. L'annonce de la première détection. Alors, notre communauté européenne est associée à ceci parce que depuis une dizaine d'années, nous travaillons avec les Américains, avec l'IGO. Nous échangeons les données, nous signons les publications ensemble. Mais Virgo, à ce moment-là, ne marchait pas encore. Nous avons dans Virgo un retard historique qui date du moment où Virgo a été approuvé, a été financé. Donc, il y a un retard de plus ou moins deux ans. Donc, Virgo, à l'époque, n'était pas encore en fonctionnement. Et donc, j'ai commencé à penser à un livre sur cette aventure de la détection des ondes gravitationnelles. Mais à l'époque, donc, Virgo n'avait pas vu les ondes gravitationnelles. Et donc, je ne me sentais pas autorisé à écrire un livre. J'étais un peu embarrassé à écrire un livre quand le détecteur que j'avais contribué à construire, à développer, ne marchait pas encore. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai commencé à prendre des notes. Mais je n'arrivais pas à vraiment passer à l'action. Et puis, en 2017, donc, le 14 août, il y a la première détection de triple. Donc, les deux instruments, LIGO et Virgo, ensemble. Ils font une première détection, c'est la fusion de deux trous noirs. Encore une de ces... une fusion de trous noirs. Et le 17 août, il y a la détection d'une onde gravitationnelle qui est due à la fusion de deux étoiles à neutrons. Et la détection conjointe de lumière dans tout, pratiquement tout le spectre électromagnétique des ondes radio gamma, X gamma et des ondes gravitationnelles. Donc, c'est un exemple d'astronomie multimessager avec lumière et ondes gravitationnelles ensemble. Et à ce moment-là, donc, Virgo voit quelque chose et cette idée du livre commence à devenir, pour moi, plus faisable. Enfin, le fait que, enfin, on avait, nous, Virgo, même si on avait été associés à la première détection, on avait signé l'article de la première détection, mais c'était, c'était, c'était notre détecteur qui avait vu avec les détecteurs américains une onde gravitationnelle. Et donc, vers l'automne, bon, l'idée était là. Alors, l'idée, c'était d'écrire, au début, j'avais cette idée d'écrire un livre en italien, qui est ma langue maternelle. Et j'avais commencé à penser à des éditeurs. Et puis, j'ai Luc, j'ai Luc Robert qui est ici, qui est auteur de livres de vulgarisation. Donc, elle m'a mis en contact avec Dunod et avec Anne Bourguignon, Dunod, et j'ai présenté une idée de deux livres sur les ondes gravitationnelles. Et Dunod a très bien réagi, donc, a accepté cette idée. Et donc, voilà, l'idée du livre s'est concrétisée. Alors, quelle était l'idée du livre ? Alors, moi, j'avais envie de raconter trois choses. J'avais trois idées fortes derrière ce livre. Donc, la première, évidemment, c'était de raconter au grand public pourquoi ces recherches sont intéressantes. Donc, évidemment, il y avait les tests de la gravitation, les tests de la relativité générale. Donc, les ondes gravitationnelles sont un test formidable de la relativité générale. Toutes les données recueillies jusqu'à présent confirment la relativité générale. On a mesuré la vitesse des ondes gravitationnelles. C'est égal à la vitesse de la lumière, comme prédit par la relativité générale. On a commencé à mesurer la polarisation des ondes gravitationnelles, qui est celle prévue par la relativité générale. La forme des ondes est celle prévue par la relativité générale. Donc, il y avait cet aspect de test de la relativité générale. Je voulais expliquer, j'essaie de l'expliquer dans le livre, pourquoi c'est important de continuer à tester la relativité générale. C'est une théorie qui est bien testée, mais avec les ondes gravitationnelles, on peut tester un aspect un peu différent de la théorie, les champs forts, les champs intenses des trous noirs. Et puis, c'est important parce qu'il y a l'énergie noire, parce qu'il n'y a pas encore une théorie unifiée entre gravitation et mécanique quantique. Donc, j'essaie d'expliquer dans le livre, je voulais expliquer pourquoi cela a été important. Et puis, je voulais expliquer pourquoi ces détections sont importantes pour l'étude des astres compacts. Donc, après un foire qu'on a vu une fusion de deux trouards, une fusion de deux étoiles à neutrons, j'essaie d'expliquer pourquoi les ondes gravitationnelles sont importantes pour l'étude de la matière ultra dense, la matière qui est dans les étoiles à neutrons, parce que la structure des étoiles à neutrons laisse une trace dans l'onde gravitationnelle. Comme quand on percute une barre de métal, on entend un son, et le son nous renseigne sur la rigidité du matériau. Et je voulais expliquer pourquoi cela était important pour la cosmologie, parce qu'avec les ondes gravitationnelles, on commence à faire une cosmologie un peu différente, et il y a des enjeux en cosmologie, il y a des mesures, il y a des tensions entre des mesures, par exemple sur la constante de Hubble. Et donc, voilà, la première idée forte, c'est d'expliquer, c'est d'expliquer de façon la plus simple possible pourquoi ces recherches sont importantes, parce que, évidemment, c'est la question clé, pourquoi on fait cela. Et la deuxième idée forte, que j'avais en tête, c'était de raconter les instruments. Alors, souvent, quand on parle de science, on parle des résultats, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, on vient de le dire. Mais il y avait une très belle aventure sur les instruments, à laquelle je participais personnellement. Il y avait des gens visionnaires qui se sont lancés dans cette aventure, en disant, voilà, on va essayer de mesurer un milliardième, une variation de distance, un milliardième, deux milliardième de mètres sur trois kilomètres. Donc, mesurer une variation de distance relative, qui est celle de la taille d'un atome, diviser la distance entre la Terre et le Soleil. Donc, c'était quand même un défi important. Et donc, il y avait une belle aventure, une aventure qui a commencé aux années 70 et qui a continué pendant 40-50 ans. Et j'avais envie de raconter un peu la... Comment on travaille sur un instrument, qu'est-ce que c'est un instrument, comme celui-ci, comme Virgo, Laigo. Et donc, il y avait, voilà, cette idée de raconter l'aventure des expérimentateurs, des gens qui travaillaient sur l'instrument. Et puis, la troisième idée forte, c'était de raconter l'aventure d'une communauté scientifique. Alors, souvent, on parle de science en termes de quelques génies qui, sous la douche, ont une idée et puis font une découverte. Là, c'est une aventure collective, un ensemble de plus de 1000 personnes qui ont contribué à des façons, avec des compétences différentes à la construction des instruments, à l'analyse des données, au calcul des formes d'ondes, à l'interprétation des données. Chacun a eu son rôle. Et c'est une communauté qui a très bien travaillé ensemble. Il y a eu, à mon avis, il y a eu une grande coordination. C'est un très bel exemple de science collective. Et aussi, il y a eu une coordination entre des instruments différents, entre Virgo en Europe, Laigo aux États-Unis. Donc, on a signé ensemble les articles scientifiques. On a analysé ensemble les données. Et quand il y a eu la détection 17 août 2017, il y a eu aussi un travail collectif entre les physiciens des ondes gravitationnelles, les détecteurs d'ondes gravitationnelles et les télescopes électromagnétiques. Et donc, il y a un article signé à 3600 auteurs qui regroupe les observations électromagnétiques et gravitationnelles. Donc, il y a une trentaine de personnes qui ont signé, qui sont de l'APC, 1% des auteurs. Et donc, voilà, les trois idées étaient expliquées pourquoi la science, parler des instruments et parler de l'aventure collective. Et puis, il y avait un fil conducteur dans tout ça, c'était moi. C'était l'idée de raconter mon expérience personnelle et donc de raconter un peu l'histoire de l'intérieur. Alors là, il y avait évidemment un risque. C'est que, évidemment, on est... Enfin, je considère moi-même comme un sujet très intéressant et je pense qu'on se considère tous comme des sujets très intéressants, mais ce n'est pas la même chose pour le grand public, sauf si on a des prix Nobel ou des stars du cinéma. Donc, il fallait faire attention à me raconter, à raconter mon expérience personnelle, mais sans que ça devienne de l'anecdote, pour l'anecdote, ou ça devienne un peu trop une mise en avant. Je n'avais pas envie de me mettre en avant, j'avais envie de raconter mon expérience comme l'expérience de quelqu'un qui était dans la chose. Et là, je dois dire qu'il y a deux personnes qui m'ont aidé beaucoup. C'est l'éditrice qui a lu le premier jet du livre et a enlevé plusieurs anecdotes qu'elle considérait pas très intéressante, enfin, au moins, pas très intéressante pour le grand public. Et puis, un collègue, Eric Chasson-Bontain, qui m'a dit, c'est très bien les anecdotes, mais il essaie de mettre des anecdotes, des témoignages qui sont utiles, qui sont utiles à dévoiler certains aspects de la recherche, certaines démarches. Alors, la démarche, les aspects peuvent être aussi la passion, l'enthousiasme, donc il y a des anecdotes où je parle de moments d'enthousiasme, parce qu'on avait réalisé certaines choses, mais aussi comment on travaille ensemble, ou une vue sur certains, un regard sur certaines choses un peu différentes. Et donc, voilà, donc je parlais un peu des difficultés, des risques du livre. Donc, pour moi, c'était un travail difficile. La première difficulté, c'est ce couloir que je trouvais assez étroit entre devenir un peu trop technique et trop difficile, voire nuyeux. Et l'autre, c'était de devenir un peu trop simpliste. Donc, Einstein dit, il faut expliquer de façon simple, mais pas trop simple, et mettre un peu trop folklorique, mettre des anecdotes pour alléger un peu la chose, mais un peu trop. Donc, ça, moi, je le trouvais compliqué, et je dois dire que il y a des personnes qui ont relu le livre, elles m'ont aidé. Et puis, l'éditrice aussi m'a beaucoup aidé. Et puis, il y avait cette difficulté d'écrire un livre avec une vue de l'intérieur, avec un regard de l'intérieur. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le couloir, c'était encore plus étroit. Puis, évidemment, il y avait la langue, parce que, bon, c'est pas mal la langue maternelle. Donc, là, c'était... Et... C'était... Bon, c'était pas facile. Et donc, pour moi, c'était un exercice difficile, mais, finalement, je suis assez content parce que les idées sont... Je pense qu'elles sont passées, les trois idées fortes que j'avais. Il y a des choses que je ne référais pas de la même façon. Et puis, il y a des choses qui changent. Donc, c'est un peu frustrant d'écrire un livre et puis de voir que la recherche est déjà... On somme déjà au-delà. Et donc, il faudrait... Voilà, il faudrait faire des mises à jour. Parce qu'on continue à détecter des ondes gravitationnelles. Ce qu'on considérait comme des événements assez exceptionnels sont devenus des choses courantes. Là, on détecte... une onde gravitationnelle, un signal d'onde gravitationnelle en moyenne par semaine. Et donc, les choses changent vite. Mais ce qui montre aussi que... Voilà, c'est un domaine qui est en expansion. Il y a des résultats. Et donc, c'est bien. Voilà. Alors, je vais conclure et puis on va passer peut-être aux questions. Le travail éditorial, c'était une très belle expérience. Alors, je trouvais des gens, des personnes très, très compétentes et très patientes. Bon, voilà. J'ai envoyé un premier G. Ils m'ont envoyé des commentaires. J'ai envoyé un deuxième G. Et puis, on est passé à la phase des épreuves. Alors, moi, j'ai eu droit à trois épreuves. Et alors, là, les épreuves, c'est une espèce de moment où on doit converger. Et moi, je n'arrivais pas trop à converger parce que je voulais changer des choses, etc. Et alors, la gentillesse, la douceur avec laquelle ils m'ont accompagné vers la sortie, c'était assez remarquable parce que je... C'était un moment difficile parce qu'il faut lâcher prise. Et j'ai appris beaucoup de choses aussi sur ma façon de travailler parce que ce n'est pas un article scientifique, ce n'est pas un roman. Il y a un travail, il faut être précis. Et il y a des coquilles. Mais... Et donc, voilà, je ne connaissais pas cette façon de travailler. Il faut écrire des notes. Moi, j'y tenais beaucoup à avoir des notes. Parce que je pense que, voilà, c'est important d'avoir des appuis. Il n'y en a jamais assez. Alors, il faut faire attention parce qu'on peut faire 400 pages de notes parce qu'à chaque phrase, on peut mettre une note, référence. Et... Mais c'est très important. Et moi, je... Voilà. Donc, il y a le travail... Il y a des aspects comme ça qui prennent beaucoup de temps. Et donc, j'ai eu du mal à converger vers ce qu'on appelle le bon à tirer. Et donc, j'ai... Voilà. Je sais de me remercier. Il y a mes lecteurs et l'édition du Nôme qui m'ont vraiment accompagné avec beaucoup de soins et des patiences là-dedans. Et puis, voilà. Je vais conclure en disant que... Ça fait... Ça fait toujours plaisir d'en parler. C'est une belle expérience parce que, voilà, j'ai eu des commentaires, etc. et d'avoir des critiques, des gens qui ont compris des choses. Et... Et ça donne envie d'en faire d'autres. Ça donne envie d'en faire d'autres. Et... Mais comme je disais tout à l'heure, moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, j'ai des idées pour le prochain. Mais on va... Je vais attendre encore un petit peu, je pense. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501